je suis plus vieille, il y a moins de trucs que je peux faire. A ses 30 ans, elle voulait à la base cocher des cases qui étaient d'être mariée, d'avoir des enfants, d'avoir une voiture, une maison. Qui aurait cru qu'à 30 ans, je serais peut-être plus active sur YouTube que quand je l'ai commencé il y a je ne sais pas combien d'années, tu vois ? Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Estelle et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Une vidéo où on va parler du fait d'avoir 30 ans. Et je me suis dit que pour l'occasion, on allait faire une vidéo un peu différente. Une vidéo en extérieur. Et c'est pour ça que comme tu me vois, je t'embarque avec moi en ce début de vidéo. Dis-moi si ça te plaît, moi j'ai trouvé ça intéressant de me lancer ce petit défi. Et puis bah voilà, let's go pour la vidéo. On se retrouve dans un instant. Du coup, comme vous pouvez le voir, on se retrouve au parc. Ça change totalement de là où je suis d'habitude. C'est-à-dire chez moi, posé au calme dans mon canapé où personne ne me regarde. Mais bref, nouveau défi on va dire. J'ai envie de faire des nouvelles choses cette année. Et d'où le fait que je me suis dit que ce serait cool de commencer à filmer en extérieur. Et j'ai choisi le parc parce qu'en soi, il y a moins de monde au parc. Du moins la plupart du temps. Mais bon, j'ai oublié que c'était les vacances. Et que du coup, il y aura quand même du monde actuellement. Mais bref, pas grave. Ok ? Du coup, on se retrouve pour une vidéo où je parle de mes 30 ans. Car ça y est, j'ai passé ce stade des 30 ans. Et vous savez que quand tu passes à chaque fois cette nouvelle décennie, tu te poses pas mal de questions. Et c'est actuellement, ça a été plutôt un peu mon cas. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un peu une sorte de barrière imaginaire, tu vois. Tu te poses des questions, mais est-ce que ça a vraiment changé quelque chose du fait qu'aujourd'hui, t'as passé 30 ans et que hier, t'en avais 29 ? Pas du tout. Je m'explique. La société te fait grave croire que t'es vieille. À partir du stade où tu passes les 25 ans, t'as plus droit aux livrets jaunes sur ton compte. T'as plus droit aux cartes jaunes quand tu prends les transports. Tu n'as normalement aussi plus droit à la bourse. Et je trouve ça totalement ridicule parce que des fois, tu peux retourner faire des études parce que t'en as besoin et tu peux le faire à n'importe quel âge. Donc voilà. Et là, tu te poses des questions, tu te dis, c'est vieille, je suis passé dans un stade où je ne suis plus vieille, il y a moins de trucs que je peux faire. Alors que pas du tout. C'est clairement une nouvelle aventure qui commence. Comme je vous ai dit, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions. Et par rapport au fait que je me suis posé beaucoup de questions, j'ai regardé pas mal de vidéos à propos des 30 ans, de personnes diverses et variées. Et je vais vous parler de quelques exemples que j'ai. Des fois, j'ai les noms d'autres fois pas. Mais voilà. Du coup, comme je vous disais, il y a certaines YouTubeuses que j'ai regardées. Et pour me faire un peu une idée, pour voir ce qu'elle en disait, etc. Et je suis tombée sur pas mal de vidéos différentes. Et je vais vous parler d'une. C'est la vidéo d'une YouTubeuse qui s'appelle Soany. Je vais essayer de vous mettre le lien en bas. Et voilà. Donc en gros, elle disait qu'avoir 30 ans, à ses 30 ans, elle voulait à la base cocher des cases qui étaient d'être mariée, d'avoir des enfants, d'avoir une voiture, une maison. Et qu'elle s'est rendue compte qu'au final, elle n'a pas pu cocher toutes ces cases-là. Et à un moment, je me suis aussi posé la question, tu vois, parce que j'ai un appart, c'est vrai. J'ai un copain, mais je ne suis pas mariée. J'ai pas d'enfant pour l'instant. Mais en fait, est-ce que c'est grave, en fait, de ne pas être arrivée à ce stade, en fait ? Et c'est là que je me dis que pas du tout. Chacun a son chemin de vie. Et il est unique. On n'a pas besoin d'être pareil que tout le monde, de rentrer dans ce schéma. Moi, c'est clairement un truc que je veux éviter. Un schéma de vouloir ressembler à un X ou Y. Parce que, bah, c'est pas ça la vie. Et il y a eu pas mal de... Il y a eu pas mal de réactions par rapport à sa vidéo. Beaucoup de gens, même des fois, l'ont critiqué, tout ça, tout ça. Mais soyons honnêtes, on s'est tous à un moment posé cette question-là, quoi. de se dire, est-ce que je fais la bonne chose ? Est-ce que je suis heureuse ? Est-ce que j'ai coché réussi à avoir des enfants ? Est-ce que je suis mariée ? Est-ce que ceci, ce... Mais en fait, l'important... Oups là ! En fait, l'important, surtout, bah, c'est d'être heureux. D'être heureux, d'être satisfait de ce que l'on fait, d'être content de ses projets. Et voilà ! On n'est pas là pour cocher des cases. Chacun fait son chemin. Et avoir 30 ans, bah, c'est pas être vieux. Ce n'est pas trop tard pour voyager. Ce n'est pas trop tard pour lancer de nouveaux projets. Clairement, ça peut être le début de nouvelles aventures. Et j'ai envie de dire que, peu importe ton âge, en fait, que tu peux avoir 30 ans, que tu peux avoir 40 ans, même 50, tu peux te lancer dans des nouvelles choses, quoi. Alors, moi, pour vous dire, cette année, j'ai des idées de pas mal miser sur YouTube. C'est un peu un pari fou, tu vois. Tout le monde va te dire, enfin, selon les personnes, ça dépend avec qui tu traînes, et les personnes de ton entourage, il y en a qui vont te comprendre, qui vont te soutenir, et qui vont t'encourager dans ce que tu fais. Et d'autres qui vont te dire, c'est de la folie ce que tu fais, en fait. Ton idée, c'est totalement de la folie. Tu veux miser sur YouTube alors que c'est dur de faire des abonnés, etc. Mais si t'essaies pas, comment tu sais que c'est dur ? Comment... Enfin, voilà, quoi. Vous voyez que je galère un peu avec... Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Avec le... Bref, je galère, mon bras me fait mal. Je pense que je vais essayer de me trouver une place assise pour qu'on continue de discuter de tout ça. Les gars, j'ai enfin trouvé un banc où me me poser. Je pense que mon café ne devrait plus être aussi chaud que tout à l'heure. Parce que je l'avais rentré, je ne l'ai pas encore vu. Petite pause café. Mais si c'est pas l'idéal... J'espère juste ne pas me brûler. Il est nickel. Il est nickel. Bon, je vais vous rapprocher un peu. Et on va continuer notre discussion. Du coup, les gars, avoir ton temps, c'est quoi ? C'est juste un palier. C'est juste une phase, un chiffre. Et honnêtement, je suis l'une des premières à vous dire ça. Mais quand vous allez voir mon vlog, qui va tomber la semaine prochaine, vous allez vous dire... Elle nous dit ça, que c'est juste un palier. Et regardez comment elle était. Mais bref, les gars, tranquille. De toute façon, vous verrez le pourquoi du comment je dis ça. Vous inquiétez pas. Ça arrive. Mais bref, comme je vous disais, avoir 30 ans, c'est juste un palier. C'est juste un chiffre. Et ça ne t'empêche pas d'aller pour réaliser tes rêves. De te battre pour ce que tu veux. De changer de direction si ce n'était pas la bonne que tu as prise. Et de continuer à créer. Comme je vous ai dit, moi, je me lance grave un défi actuellement. C'est un peu sur YouTube et tout. Et qui aurait cru qu'à 30 ans, je serais peut-être plus active sur YouTube que quand je l'ai commencé il y a je ne sais pas combien d'années, tu vois. Parce qu'il y a je ne sais pas combien d'années. Je ne me rappelle plus. J'essaierai de vous mettre le nombre. Depuis combien de temps je suis sur YouTube. Parce qu'il y a pas mal de vidéos que j'ai mises en privé. Et du coup, ça fait super longtemps. Mais je n'étais pas la plus active. Je n'étais pas la plus assidue. Et je pense que je n'avais juste pas encore trouvé ce que je voulais faire sur YouTube. Et là, j'ai une idée. J'ai envie de partager. J'ai envie de vous montrer plein de choses. Et le faire à 30 ans, c'est pas plus mal en fait. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Il y en a qui l'ont fait à 20 ans. Il y en a qui l'ont fait à 15 ans. Il y en a qui l'ont fait beaucoup plus tôt. Et moi, c'est maintenant. C'est mon arc YouTube. C'est maintenant. D'ailleurs, j'ai une vidéo que j'aimerais faire à propos de YouTube. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Mais voilà. Et après, les leçons dont j'aimerais vous parler du fait d'avoir 30 ans. Il y a des choses que j'aurais aimé savoir plus tôt. T'as le droit d'être perdue. Quand t'avais 20 ans, t'avais le droit de ne pas avoir trouvé ta voie. De ne pas être bien là où tu es. De vouloir te réorienter. Et t'as le droit de le faire. Même après tes 30 ans. Parce que clairement, c'est pas parfait pour moi. Certaines personnes diraient que je suis perdue. Que ceci, que cela. Mais en fait, j'ai le droit de ne pas avoir... Le chemin tracé que j'avais imaginé. Et c'est pas grave. Ensuite, j'aimerais te dire aussi... Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des bonnes personnes. Pour le futur, comme pour le présent. Que ce soit avant ou après. Entoure-toi des bonnes personnes. Et laisse les personnes qui ne te veulent pas du bien. Parce que clairement, quand t'es bien entourée, peu importe ton projet, peu importe ce que tu comptes faire, Les gens, ils vont te soutenir en fait. Ils seront avec toi. Ils vont t'encourager à faire ce que tu fais. Et ils vont partager que du positif. Après, certainement, des fois, ils vont peut-être te dire... C'est un peu fou, mais... Ils vont pas te contredire. Te dire, vas-y, ne fais pas, tu vois. Et c'est ça qui est beau. Le fait d'être bien entourée. Ou que ces personnes soient là quand tu sois triste. Ou quand tu sois heureux. Qu'ils soient toujours là pour toi, quoi. Donc, choisis les personnes avec qui tu t'entoures. Et c'est ça qui est beau. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire d'autre ? Reste toi-même. Reste toi-même. Essaye de ne pas changer pour quelqu'un. Reste toi-même. Parce que, bah, moi, par exemple, c'est un truc que... J'essayais pas de changer pour les autres. Mais c'est dans le sens... J'osais pas faire certaines choses par rapport aux autres. Je me montrais pas par rapport aux autres. Mais en fait, les autres, ils font juste leur vie. Et peu importe ce que tu fais, t'auras soit des critiques, soit des compliments. Peu importe. Donc, dans tous les cas, reste toi-même. Dis ce que tu penses. Fais ce que t'as envie de faire. Et tant pis pour les autres, en fait. Fais juste ce qui te plaît à toi. Donc ça, c'est aussi un truc que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Mais c'est pas trop tard. Comme je vous ai dit, c'est pas trop tard. Donc, voilà. Quoi d'autre ? Je sais. Sois fière de toi. Sois fière de toi. Sois fière de ce que t'as accompli. Sois fière de ce que t'as déjà traversé. C'est clair que c'est peut-être pas ce que t'avais imaginé pour toi. Peut-être que tu voulais à fond faire je sais pas quel métier. Que tu te disais, je vais y arriver, je vais y arriver. Et puis au final, t'as pas réussi. Mais en fait, c'est normal de faire des erreurs. C'est normal d'avoir des ratés. C'est un chemin de vie, comme je t'ai dit. Et c'est ok, tu vas trouver ta voie et c'est pas trop tard. Parce que des fois, tu te flagelles beaucoup à te dire j'ai pas réussi, j'ai raté ceci. Tout le monde y arrive, tout le monde a un métier qui lui plaît, tout le monde travaille, tout le monde machin. Mais des fois, le fait d'avoir un travail, ça veut pas dire forcément que toutes ces personnes qui travaillent autour de toi, elles sont heureuses. Peut-être que si, et si c'est le cas, c'est super. Mais ça veut pas dire qu'elles sont forcément heureuses, ça veut pas dire qu'elles ne vont pas t'envier à ton tour d'être un peu plus libre ou de ne pas avoir trouvé ta voie ou de chercher ou de poursuivre ton rêve, tu vois. Donc, n'hésite pas à poursuivre tes rêves et à ne pas, comme j'ai dit, te flageller pour ce que tu fais. T'as le droit. Ton chemin de vie, il est beau. Ce que tu fais, c'est beau. Et c'est toutes ces épreuves qui font que tu es qui tu es, quoi. Parce que moi, si je pense que j'avais pas raté plusieurs fois ma licence, si je pense que j'étais pas partie en France, si je pense que plein de choses, j'en serais pas là aujourd'hui. Je serais pas aujourd'hui assise dans ce parc à essayer de me lancer un défi en train de te parler devant cette caméra pour te donner des conseils pour plein de choses, tu vois. Donc, vraiment, ton parcours, il est beau. Peu importe comment il est, peu importe par où tu commences, peu importe comment tu commences, peu importe comment il s'est passé, ce que tu fais, c'est bien. Après, bien sûr, il faut savoir se remettre en question. Je vais pas te dire que tout est parfait, ok ? Mais tu peux être fier de ce que t'as déjà accompli. Mais après, il faut savoir se remettre en question. Et ça, c'est aussi un truc que je vais vous dire. Apprends à te remettre en question, ok ? Tout ce que tu fais n'est pas parfait. Et c'est normal. Tu as le droit de faire des erreurs. Mais n'oublie pas de te remettre en question. Si, par exemple, je sais pas moi, par rapport à une dispute, par exemple, vous vous disputez fort avec une amie ou ton copain ou peu importe qui. Et plus tard, tu te dis non, c'est juste sa faute. Mais en vrai, une personne réagit par rapport à ton comportement. Donc, si vous vous disputez, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose qui lui a déplu. Donc, il y a aussi un moment où tu dois te remettre en question. Je ne dis pas de changer, mais de te remettre en question, de te poser les bonnes questions pour que vous puissiez soit avancer ensemble, soit rester amis, soit que tu continues dans... What ? Sur ton chemin, quoi. Donc, n'hésite pas à te remettre en question parce que je pense que c'est important et que des fois, on oublie de se dire « Faut que je me remette en question. » Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Des fois, un peu trop même, je pense. Mais c'est quelque chose que je fais beaucoup et c'est super important. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à cette vidéo, par rapport au fait que j'ai 30 ans. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous... Ou si vous êtes déjà passé par là ou si vous allez entrer dans la trentaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment ça se passe, etc. Moi, je suis toute jeune trentenaire, les gars. Et voilà ! On est prêts pour mon aventure. Continuez à me suivre. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501